Nous sommes ici à Clermont-Léraud, à la résidence Jean Moulin, résidence donc constituée de logements sociaux pour lesquels nous avions des difficultés d'attribution. Jean Moulin avait une image très dévalorisée au sein des habitants de la ville de Clermont-Léraud. Donc nous avons contacté l'association Terre Contact avec laquelle nous travaillons déjà depuis quelques temps. Terre Contact a animé l'épicerie solidaire du CCAS et au cours des ateliers qu'elle proposait, elle est rentrée en contact avec des habitants du quartier Jean Moulin. Et nous avons pu recueillir un peu l'envie de participer à la mise en place d'une dynamique, le recueil aussi d'éléments un petit peu négatifs sur le quartier. Voilà, des difficultés, des envies, des besoins. Nous avons saisi la demande et la volonté des habitants pour faire émerger un projet qui s'inscrit totalement dans le cadre de la cohésion sociale avec des objectifs bien précis de contribuer au changement en termes de représentation de l'image de ce quartier. Nous avons réfléchi avec le CCAS, la CAF, Erohabitat et le Conseil Général sur la mise en place d'un projet d'animation locale « Faire ensemble pour bien vivre ensemble » à Clermont-les-Roux. Donc pour cela, l'association a réalisé un diagnostic et elle a mis en place des ateliers de concertation avec les habitants. Nous avons structuré toutes les envies, tous les besoins en quatre axes de travail. L'amélioration du cadre de vie, une plaisance de voisinage et un soutien à la parentalité et une ouverture du quartier sur le reste de la ville. L'espace vert de 8 mètres carrés est un réel potentiel pour le quartier. Donc on essaye à travers la mise en place d'une parcelle collective, juste à côté de la résidence, vraiment au cœur du quartier, de se réapproprier cet espace vert. Nous avons imprimé un grand plan du quartier et nous avons proposé aux adultes et aux enfants d'écrire sur des étiquettes un petit peu les aménagements qu'ils souhaiteraient avoir sur le parc. C'est notamment la création d'une parcelle collective de jardinage biologique sur l'espace vert. On prend le plaisir à se rendre sur le jardin et profiter vraiment de cette ressource pour le quartier. Les repas de quartier organisés du début jusqu'à la fin avec les habitants, avec une grande participation et une forte implication. Enfin, des événements comme le flash mob danse organisé par des jeunes du quartier a permis vraiment de créer une passerelle entre le centre-ville et la résidence. Une habitante nous a dit qu'il faut absolument que tous les clermontés nous envlient le parc. La contribution des habitants, la volonté et le travail de l'association a permis vraiment de recréer du lien. Voilà, donc une action très 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 positive qui se déroule actuellement sur le quartier avec la disparition quasi totale des incivilités. L'élément essentiel a été l'ouverture du quartier sur la ville. Et quand je dis la ville, ce sont les associations, les institutions, comme l'institution scolaire, mais aussi les collectivités, comme la commune de Clermont ou l'intercommunalité. Je vous ai apporté une tomate Saint-Pierre. Voilà, nickel.